Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter quelques trucs et astuces associés à l'utilisation d'un fichier .bib qui contient l'ensemble de nos références bibliographiques et qui feront l'objet de citations dans le corps du texte du fichier principal. Donc ici, comme vous pouvez le voir, notre fichier principal, nous l'avons nommé test.tech. Donc tout d'abord, nous allons nous intéresser à la mise à jour de cette base de données bibliographique. Donc, comme vous pouvez le voir dans le rendu PDF, nous n'avons pour l'instant que 4 références bibliographiques. Donc, je les ai déjà préparées au préalable en me rendant sur Google Scholar et je n'ai plus qu'à les copier-coller vers ma base de données. Donc, un ouvrage consacré aux techniques de sondage et un article toujours dans le même domaine du survey sampling. Et peut-être le dernier que voici. Donc, il y a un très très bon bouquin concernant également les techniques de sondage. Alors, une fois que j'ai ajouté mes nouvelles références bibliographiques, j'enregistre donc mon fichier. Puis, je me rends sur le document principal où je vais effectuer la compilation pour pouvoir générer et utiliser ensuite ces nouvelles références bibliographiques que j'aurais ajoutées dans ma base de données. Donc, je me rends ici dans la compile rapide pour vous montrer que j'ai déjà en fait sélectionné la compilation associée à la génération de l'affichage de ces références bibliographiques pour éviter de faire cette compilation manuelle. Donc, une fois que je clique sur OK, je vais directement cliquer sur Compilation rapide. Je vais le faire deux fois, comme ça on n'est plus sûr. Et en principe, en utilisant la commande de citation, vous voyez, j'ai donc mes nouvelles références qui sont prises en compte ici. Donc, si je n'utilise celle-ci, par exemple. Donc, vous voyez ici maintenant que j'ai ma nouvelle référence concernant le livre « Les techniques de sondage » de Pascal Artigui. Et en principe, il devrait apparaître dans ma liste des références bibliographiques. Ah voilà, il est là. Donc, ensuite, si d'aventure on souhaitait rajouter du texte à côté ou à l'intérieur de notre citation, par exemple, confère à ou voir tel ou tel chapitre. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, en rajoutant des parenthèses carrées ou des crochets par deux fois. Donc, comme ceci. Dans les premiers crochets, je vais écrire « voir » et je rajoute une usicule. Ensuite, je compile. Donc, j'appuie sur F1. Et ici, entre parenthèses, vous pouvez voir maintenant que le mot, il apparaît à l'intérieur de la parenthèse. Donc, évidemment, il faut dans ce cas s'assurer d'avoir choisi la bonne commande de citation. Par exemple, si vous choisissez une commande qui exclut le nom ou les noms des auteurs du livre et que vous n'avez que la date de parution entre parenthèses, ça manquera peut-être un peu de sens. Donc, maintenant que nous avons vu ça, une autre petite astuce. Donc, ce sera pour le nom de la bibliographie. Donc, ici, vous voyez qu'il y a écrit « référence par défaut ». Donc, il est possible de changer le nom du chapitre concernant les références bibliographiques. Donc, pour ceci, il suffit d'utiliser la commande « renew command ». Voilà. Et de préciser entre les accolades « ref name ». Et enfin, entre les dernières accolades, vous spécifiez le nom personnalisé que vous souhaitez voir affiché sur le rang du PDE. Par exemple, je vais écrire une bibliographie sélective. Et je compile directement. Donc, je vais peut-être changer l'option maintenant parce que je n'ai plus besoin de générer de nouvelles références bibliographiques. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur F1. Et vous pouvez voir le nom du chapitre associé au référencement des bibliographies qui a changé. Ensuite, concernant l'utilisation du package NetBib, vous savez qu'ici, l'option, elle concerne le rendu des parenthèses. Mais si vous voulez changer, c'est tout à fait possible. Donc, en spécifiant une autre option, Square par exemple, vous aurez des crochets. Comme vous pouvez voir ici. Si vous spécifiez les accolades, donc les curly bracket en anglais, vous aurez donc vos références qui s'afficheront, vos citations, pardon, qui s'afficheront entre accolades. Ce n'est peut-être pas esthétiquement très beau, mais si besoin, c'est possible de faire. Et il y a probablement encore d'autres options possibles pour l'affichage des citations. Donc, voilà. Mais j'en ai terminé avec la présentation de ces petites astuces associées à la gestion et à l'affichage de la bibliographie sur un fichier compilé en LaTeX. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne. Merci. Merci. Merci.